Bonjour à tous, bienvenue à l'hôpital Fondation Rothschild. Je suis accompagné ici par le docteur Gilles Martin, qui est ophtalmologiste à l'hôpital Fondation Rothschild, ainsi que Cédric Tain, un patient myope qui témoignera de son expérience. Je suis Ramit Adéuni, je suis professeur à l'Université de Paris et aussi chef de service ici à l'hôpital Fondation Rothschild, mais aussi à l'hôpital Lariboisière. Nous allons voir ensemble, après une courte introduction, pourquoi la myopie est une véritable maladie, pourquoi elle a augmenté, le docteur Gilles Martin nous expliquera cela, et après, quelles sont les recommandations pour éviter que cette augmentation continue, mais aussi que la maladie s'aggrave ou que les personnes myopes perdent de l'appui. Commençons par une courte introduction sur la maladie. D'abord, notre hôpital, nous sommes ici à l'hôpital Fondation Rothschild, qui est une fondation à but non lucratif, qui s'occupe des patients, dans Paris XIXe, des patients qui ont des troubles ophtalmologiques ou neurologiques ou ORL. Nous avons donc toute la compétence TTCU pour pouvoir relier les maladies qui ont des conséquences variables dans cette région du corps. Si on parle aujourd'hui de la myopie, c'est qu'enfin, on a pris conscience de deux choses. Non seulement que c'est une maladie, je vais y venir plus tard, mais pire encore qu'il existe une forme d'épidémie. En ce moment, on parle beaucoup d'épidémies de maladies infectieuses qui vont vite, tandis que là, il s'agit d'une épidémie qui va très lentement. Aujourd'hui même, il y a 40% de notre population qui est myope, et parmi cette population myope, une partie est myope fort, et nous allons voir que quand on dit fort, ce n'est pas juste une appréciation de valeur, c'est qu'on change de catégorie, on passe de quelque chose qui est un trouble réfractif, qui se corrige par des myopes, à une véritable maladie. Et cela représente 5 à 10% de la population des myopes. Les deux sont en augmentation. Et d'ailleurs, les chiffres varient selon les études, si vous prenez telle ou telle année, mais aussi varient en fonction des catégories d'âge qui sont étudiées. Et vous verrez que chez les enfants, il y en a beaucoup plus aujourd'hui qu'il y en a chez les adultes. Ce qui explique que plus tard, dans notre population, il y en aura plus qu'il y en a aujourd'hui. Voici les courbes, et je pense que ces courbes suffisent pour parler d'elles-mêmes. Si vous regardez les projections, comment ça s'est passé et quelles sont les projections jusqu'en 2050, clairement, nous sommes dans une augmentation continue de la myopie, qui est partie d'un pourcentage relativement faible de la population pour atteindre au moins la moitié de la population française mondiale aussi, nous allons voir. En parallèle, la forme maladie de la myopie, donc qu'on va appeler myopie forte, augmente en pourcentage des myopes. Donc, non seulement on a plus de myopes, mais une plus grande proportion de ces myopes sont myopes forts, donc il y a une myopie très forte qui sera une véritable maladie. Nous avons ici les chiffres aussi par région et l'évolution. À gauche, vous retrouvez l'évolution selon les régions d'Europe, vous voyez que c'est en parallèle. Ce qui est intéressant, c'est de regarder les chiffres par région. Et vous pouvez constater dans les lignes qui sont surlignées que les pourcentages sont beaucoup plus élevés en Asie. Dans un premier temps, cela avait été interprété comme une maladie asiatique. Ça nous rappellera des souvenirs un peu plus rapides avec les épidémies actuelles. Ça les concerne, ils sont myopes, en Europe, nous sommes protégés, on n'en aura pas plus, jusqu'à ce qu'on se rende compte que simplement, c'est un décalage temporaire. Donc, avec 15 ans de retard, les chiffres, en gros, suivent ceux de l'Asie. Et donc, ce qui existe là-bas depuis 15-20 ans existera vraisemblablement ici si nous ne faisons rien. Ce qui veut dire aussi que beaucoup de travaux, de traitements ont commencé en Asie. Les centres spécialisés se sont formés et il existe une politique publique dans certains pays d'Asie avec des gouverneurs, des gouvernements qui, parmi leurs responsabilités, ont le contrôle de la myopie car cela est considéré comme un problème de santé publique. Ce n'est pas encore le cas chez nous et nous espérons que petit à petit, tout le monde va être conscient qu'il y a un problème et qu'on va essayer de le résoudre avant qu'on ait les mêmes chiffres qu'en Asie. Alors, parlons justement de la myopie, quel est ce problème et pourquoi nous en parlons encore plus aujourd'hui qu'avant. Donc, il y a plusieurs types de myopie selon le degré d'anomalie réfractique. Donc, vous savez que dans la myopie, l'image au lieu d'être formée sur la rétine est formée en avant de la rétine et la raison principale pour ça, c'est que l'œil est trop grand. En fait, les enfants laissent avec un œil petit, ils croient jusqu'à atteindre la taille qu'il faut et la croissance s'arrête et c'est assez formidable d'imaginer que chaque millimètre compte. Un millimètre de trop et on est myope de moins de trois. Et moins trois, c'est la limite entre la myopie légère qui est la forme commune, on va dire, et la myopie moyenne qui va donc moins trois à moins six. Quand l'œil est encore plus grand, alors on touche la myopie forte qui là consiste à une véritable maladie avec des complications y compris qui lui sont particulièrement spécifiques et qui ne sont pas forcément connues du grand public. Mais maintenant que ça augmente, ça va être connu de tous. Si vous regardez les différentes sources, vous verrez des définitions variables et cela fait partie du problème. Parfois, ces différences sont expliquées comme l'OMS qui décrit ou moins cinq comme seuil de la myopie forte, mais pour une autre raison, parce que si vous n'avez pas de lunettes, à partir de moins cinq, vous êtes considéré dans les seuils de cécité. Tandis que les médecins utilisent moins six ou moins six cinquante, car c'est le seuil à partir duquel apparaît des complications spécifiques à la maladie. Mais globalement, vous avez ici les valeurs les plus communément admises. Myopie légère jusqu'à moins trois, moins trois, moins six, myopie moyenne, au-delà, myopie forte, c'est plus facile à retenir aussi. Alors, la myopie forte a des retentissements. Dans les maladies que vous connaissez probablement, il y a beaucoup plus de déchirures, des collements de rétines, il y a plus de glaucome chez ces patients et pire encore, leurs glaucomes sont très difficiles à diagnostiquer. Il y a des cataractes plus précoces, c'est des gens qui vont être opérés parfois de cataractes à 40 ans, au lieu d'être opérés plutôt 60-70 ans, mais aussi des maladies maculaires qui leur sont propres, dont probablement vous n'avez pas entendu parler, comme les foveoschisis, ou un groupe de maladies regroupées sous le nom de myopie pathologique. Alors là aussi, petite confusion, myopie maladie, myopie pathologique, c'est souvent utilisé comme synonyme, tandis que pour les puristes, myopie pathologique, c'est un groupe de complications dans la rétine, donc c'est très spécifique. Donc, myopie forte égale des complications communes plus fréquentes, mais aussi des maladies particulières à ces patients moins connus du grand public. Alors, nous avons la chance ici d'avoir un des patients myopforts qui connaît parfaitement les enjeux et la charge que représente cette maladie, et donc nous allons demander à M. Cédric Tain de donner un vécu personnel du parcours, de la prise en charge et de la vie d'un patient myopfort. Merci, Ramin. Bonjour à tous. Cédric Tain, j'habite en région Ronal, j'ai 49 ans. Je suis un myopfort, comme l'a catégorisé Ramin juste avant. La myopie s'est invitée chez moi très tôt dans ma vie, à l'âge de 6 ans. Elle a été diagnostiquée à la maternelle pour des problématiques de lecture et d'apprentissage. Et très vite, je me suis retrouvé avec des lunettes un peu inesthétiques, on va dire, qui m'ont valu quelques moqueries de la part de mes camarades et m'ont fait vivre une enfance, je dirais, un peu compliquée, un peu enfermée. Mais à l'âge de 14 ans, j'ai découvert les lentilles de contact, les verres de contact, qui ont été pour moi une vraie nouvelle vie que j'ai pu démarrer. Il m'a permis de pouvoir avoir une vraie vie d'adolescent, malgré une myopie forte. J'étais déjà, je crois, à l'époque à moins 14 de correction. Après, je dirais, au fur et à mesure de l'avancée de ma vie, j'ai réévolué normalement, comme une personne classique sans myopie. J'ai pu pratiquer du handball, j'ai pu avoir une vie normale. J'ai eu, dans la continuité, à l'âge de 22 ans, un accident de sport qui m'a fait un gros décollement de rétine et qui m'a, du coup, enlevé la possibilité de porter des lentilles parce que, tout simplement, mes yeux se sont asséchés. J'ai découvert ce que c'était que de nouveau déporter des lunettes à l'âge de 22 ans. Je suis à l'âge de 31 ans, j'ai un accident de la vie qui m'a fait perdre la vue de l'œil gauche. Malgré différentes opérations, le décollement de rétine a pu se refermer, mais, du coup, l'œil est noir aujourd'hui. En tout cas, je ne vois pas. Et je dirais qu'à l'âge de 44 ans, j'ai vécu une vraie lune de miel, comme l'a évoqué un de vos confrères, à savoir que, comme Ramin l'a évoqué tout à l'heure, j'ai été opéré de la cataracte. Et donc, du coup, j'ai pu revoir. Ils m'ont mis une lentille, je dirais, dans mon œil qui m'a corrigé ma niopie à près de 95 %. Et j'avais sept dixièmes à l'œil, je découvrais de nouvelles couleurs, je voyais l'eau quand je me douchais, quand je sortais de la mer, je savais où était ma serviette et j'avais une vie normale. Et à 44 ans, j'ai vraiment vécu quelque chose de magique. Alors, pourquoi une vraie lune de miel ? Tout simplement parce que, six mois après, j'ai eu un accident de voiture et du coup, ma tête a tapé deux fois sur le pare-soleil. Et du coup, décollement de rétine, trou maculaire, j'ai eu la totale. Et du coup, aujourd'hui, je suis avec une vision sur l'œil droit qui était le seul qui voyait à à peine un dixième. Et je suis parmi tous ceux qui ont eu ces restes suivis de Mieux Piforte. Et avec, par contre, et j'incite là-dessus, ça m'a permis d'avoir une vraie volonté de vivre, d'avancer. Et ça a été une vraie force pour moi et de pouvoir avoir une vie normale avec des enfants, une famille, un parcours professionnel très, très agréable, je dirais, très agréable. J'ai été technicien, j'ai passé par une poste de direction, secrétaire générale, direction d'entreprise. Donc, là-dessus, je voulais pouvoir insister sur le fait que malgré qu'on ait cette Mieux Piforte aujourd'hui, ça n'empêche pas de vivre normalement et de pouvoir réussir professionnellement. Voilà un peu mon parcours de santé et de vie aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, pour que tout ne soit pas noir, il y a quelques études qui montrent que l'intelligence moyenne des myopes est supérieure à la population générale. Donc, je ne voudrais pas que tous les myopes s'inquiètent pour autant. Et donc, effectivement, il peut y avoir une parfaite réussite dans la vie, mais notre objectif néanmoins est de faire de sorte que leur vie soit en plus la plus agréable possible et que les complications n'apparaissent pas parce que beaucoup peuvent être prévenus. Alors, justement, parlons des recommandations. Nous allons détailler dans l'ensemble de cette courte conférence et de ces différents points. Clairement, une personne myope doit avoir des consultations régulières chez l'ophtalmologiste et chez les enfants chez qui on constate des difficultés. cette consultation doit avoir immédiatement lieu et après, il y aura suivi tout au long de la vie. Il y a des parcours de prévention adaptés aux personnes myopes, surtout les myopes poires, parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, le diagnostic de certaines complications, y compris par les ophtalmologistes, est difficile, a besoin parfois d'instruments spécialisés et il ne s'agit pas d'un dépistage de glaucoma habituel, il ne s'agit pas d'un suivi rétinien habituel. Et enfin, nous discuterons aussi et surtout d'ailleurs de comment prévenir l'apparition de la myopie chez les enfants, comment éviter ou réduire son aggravation et comment prévenir aussi l'apparition des complications et des traités à temps. Alors, une des premières questions qui est posée, c'est le terrain génétique. Est-ce que si je suis myope, mes enfants seront myopes ? Est-ce que si je ne suis pas myope, mes enfants sont à l'abri ? Alors, la réponse est non et non, mais toutefois, dans les familles de myopes, il y a une prédisposition, un risque augmenté. Si un des deux parents est myope, le risque est multiplié par deux pour un enfant et si les deux parents sont myopes, le risque est six fois plus d'être myope. Il y a des gènes prédisposants qui ont été identifiés, mais ce n'est pas une maladie monogénique, ce n'est pas un gène, une maladie, c'est des gènes prédisposent et on peut avoir ces gènes et ne pas avoir la maladie et inversement avoir la maladie sans que des gènes aient été identifiés. Cela va aussi avec l'origine ethnique. Encore une fois, beaucoup d'études en particulier montrent une prédisposition asiatique. Alors, c'est discutable, il est possible que simplement c'était un problème temporel et qu'avec le temps, on se rend compte que ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas exclu non plus, ce qui ne veut pas dire que si on est de telle ou telle ethnie, on a forcément un risque d'être miope et à l'inverse, si on n'y est pas, qu'on soit protégé. On va voir, les facteurs environnementaux sont plus forts que tout. Alors, justement, les facteurs environnementaux, je ne vais pas les détailler, mais ça va du temps passer à l'intérieur, à l'utilisation de la vision de près, et je vais passer la parole à mon collègue, le docteur Gilles Martin, qui va détailler avec précision comment l'environnement a agi sur l'augmentation de cette maladie et comment nous pouvons contrer cela. Merci, professeur Tadayoni. Donc, oui, en effet, l'environnement a un impact sur le développement et sur l'aggravation de la myopie et c'est important de le souligner et de travailler dessus car c'est quelque chose qui est modifiable et donc, il faut qu'on sache si modifier ces facteurs environnementaux pourrait aider à contrer cette épidémie. Alors, on l'a dit, c'est une épidémie, la myopie, et c'est une épidémie qui touche les enfants. Il y a eu de nombreuses études qui ont essayé d'évaluer la proportion d'enfants myopes dans la population générale. En Asie, les chiffres sont très impressionnants puisqu'on a, selon les séries, entre 80 et 96 % d'adolescents entre 17 et 19 ans qui ont déjà une myopie. En Europe, les chiffres sont plus faibles, mais comme on l'a vu avec le professeur Tadayoni, on pense qu'on pourrait arriver aussi à des chiffres similaires. L'étude la plus récente en France retrouvait une proportion d'enfants myopes autour de 40 % à l'adolescence. Ce sont des chiffres qui sont tout de même assez importants. Alors, on a beaucoup travaillé sur les facteurs qui pourraient être responsables de cette épidémie et les chercheurs s'accordent à dire qu'il y a un vrai rôle de l'environnement. On a constaté que plus les enfants avaient d'activités en extérieur et notamment une exposition à la lumière naturelle, moins ils étaient myopes. Et on a également constaté que plus les enfants sollicitaient leur vision de près et plus ils étaient myopes. et on peut voir sur ce graphique que les deux facteurs se cumulent et donc on a un risque maximal dans nos populations citadines et avec le mode de vie actuel. On a une prédisposition naturelle à faire plus de myopie étant donné ces facteurs environnementaux qui sont permanents désormais. Alors, il y a eu beaucoup de bruit autour d'une étude qui était sortie l'année dernière et qui suggérait que le confinement et l'augmentation du temps passé en intérieur suite à l'épidémie de COVID-19 auraient pu aggraver cette myopie. Donc, c'est vrai que dans cette étude, il y avait l'impression qu'il y avait plus de myopes et en tout cas que les myopies avaient progressé au cours de ces confinements. Alors, cette étude allait apprendre avec beaucoup de précautions comme souvent dans la recherche clinique puisqu'une autre étude est venue contrer un petit peu ces constats puisqu'on a l'impression que cet effet aggravant des confinements a nettement diminué et s'est presque annulé. Et donc, c'est plutôt un suivi sur le long terme qui nous permettra de savoir quel a été vraiment l'impact de cette période. Ce qui est certain, c'est que les constats scientifiques sont unanimes sur le fait qu'on peut agir pour diminuer et en tout cas ralentir la myopie des enfants. On a des études qui ont comparé des populations d'enfants avec des antécédents familiaux de myopie, donc des enfants qui avaient des parents myopes qui donc étaient plus à risque de développer une myopie et d'autre part des enfants qui n'avaient pas ces antécédents familiaux et ces chercheurs ont démontré que si ces enfants à risque pratiquaient deux heures de sport par jour tous les jours, ils retombaient dans le groupe des enfants sans antécédents familiaux. C'est une étude et ce sont des données assez importantes puisque la génétique pourrait être annulée par l'environnement et par l'adaptation de notre environnement, ce qui n'est pas fréquent en médecine. et donc les autres facteurs en plus de cette activité sportive ce sont l'exposition à la lumière naturelle et les études ont des recommandations différentes mais s'accordent sur le fait que plus on est exposé à la lumière du jour mieux c'est. Et donc toutes ces études, tous ces constats ont amené les sociétés savantes à développer et à publier des recommandations de prévention donc il y en a dans tous les pays et notamment par la Société française d'ophtalmologie. Alors ces recommandations sont les suivantes comme on l'a vu donc il faut privilégier au maximum les activités en extérieur à la lumière du jour évidemment et ce qui est recommandé c'est une activité de deux heures par jour. alors c'est très difficile de réaliser une activité en extérieur deux heures par jour pour nos enfants citadins et cela ne passera pas sans une volonté de santé publique avec une obligation d'imposer des activités en extérieur dans le parcours scolaire et c'est uniquement comme ça qu'on pourra arriver à atteindre ces deux heures par jour. Les autres recommandations comme vous pouvez le voir sur cette image un petit peu amusante mais qui montre à quel point les pays asiatiques se sont emparés du problème c'est qu'il faut éloigner les supports de lecture parce que plus un enfant va se rapprocher de ses cahiers de ses écrans et de ses supports d'activités de prêt plus il va être proche plus il va stimuler son accommodation et plus on accommode plus on stimule l'allongement de l'œil. Il faut travailler à la lumière du jour donc il faut faire rentrer la lumière du jour dans les écoles diminuer l'importance de la lumière artificielle encourager les enfants à travailler et à s'amuser dans des luminosités suffisantes et pas en lumière artificielle faible et évidemment réduire les activités prolongées qui se font en vision de prêt que ce soit la lecture sur des supports papiers ou des écrans d'ailleurs les deux sont des facteurs qui stimulent l'aggravation de la myopie alors quand ce n'est pas possible de réduire les activités de prêt puisqu'on va à l'école et bien il faut encourager à faire des pauses les américains ont une règle la règle des 3 fois 20 donc on dit qu'il faut toutes les 20 minutes faire une pause de 20 secondes en posant son regard au loin donc à 20 pieds donc 6 mètres en France et ce sont ces pauses qui permettraient de reposer l'accommodation et c'est d'ailleurs pour ça qu'on pensait que le confinement avait eu un impact puisque quand les enfants étaient à l'école à la maison ils étaient collés devant leur écran en permanence et ils n'avaient pas cet effet de pause régulière puisque à l'école l'enfant va passer alternativement de son cahier au tableau à regarder son professeur au loin et donc ce sont des pauses qui se font naturellement et qui ne se font pas lorsqu'on est devant un écran et évidemment il faut réaliser des dépistages réguliers on sait que la myopie elle apparaît principalement autour de l'âge de 6 ans et de l'âge de 12 ans et donc ce sont des recommandations de dépistage qui sont bien connues des pédiatres et bien sûr comme l'a dit le professeur Tadayoni il faut consulter dès qu'il y a des signes de fatigue visuelle ou de baisse de la vision alors une fois cette myopie installée est-ce qu'on peut faire quelque chose pour la ralentir est-ce qu'on peut éviter qu'elle arrive au stade de myopie maladie et bien oui c'est un sujet qui est un sujet très développé et qui est un sujet de recherche de nombreuses équipes on a publié plusieurs stratégies de freination de la myopie dans la littérature et les principales sont les suivantes des collires à base d'atropine des lentilles de contact qui se portent soit la nuit comme c'est le cas dans l'orthocératologie soit le jour et des verres des lunettes équipées de verres spéciaux donc nous allons revenir juste après alors les gouttes c'est probablement le traitement qui a été le plus étudié et qui est le mieux connu il se repose sur des collires à base d'atropine l'atropine c'est un médicament qui est connu depuis des décennies voire des centaines d'années et qui a la propriété de dilater la pupille et de mettre au repos l'accommodation on sait désormais que l'atropine très diluée très faiblement diluée très faiblement concentrée pardon cette atropine elle va avoir un rôle direct sur le globe oculaire sur les parois de l'œil et elle va empêcher ou en tout cas ralentir l'allongement de l'œil qui est responsable de la myopie on peut le voir sur ces courbes lorsqu'on utilise de l'atropine à raison d'une fois par jour chez les enfants pendant plusieurs mois on a un ralentissement de cet allongement de l'œil et donc une diminution de l'aggravation de la myopie les inconvénients de ces gouttes c'est qu'elles ne sont pas disponibles en pharmacie classique de ville ce sont des préparations hospitalières et elles ne se font pas dans tous les hôpitaux donc leur accessibilité est difficile sur le territoire et évidemment c'est un traitement quotidien on sait à quel point il peut être difficile pour un patient d'avoir à prendre un traitement de manière chronique sur une longue période alors on imagine bien que chez un adolescent c'est encore plus difficile de lui imposer de mettre une goutte chaque jour pendant plusieurs années il y a également un risque de rebond à l'arrêt du traitement puisqu'on ne sait pour le moment pas à quel moment il faut l'arrêter et on sait qu'il y a des cas dans lesquels à l'arrêt du traitement la myopie recommence à évoluer et parfois de manière très rapide alors l'orthokératologie qu'est-ce que c'est c'est un principe qui se base sur l'utilisation de lentilles de contact rigide et l'enfant porte ses lentilles la nuit pendant qu'il dort et le matin il enlève les lentilles et il n'a plus besoin de lunettes alors c'est une solution qui est assez séduisante parce qu'on supprime la contrainte des lunettes dans la journée le principe de cette technologie c'est que la lentille va appuyer sur la cornée pendant la nuit elle va remodeler la cornée et du coup changer les propriétés optiques de la cornée et donc ça permet de compenser la myopie en changeant les propriétés de la cornée ça a un effet également sur l'allongement du globe oculaire du fait de ses propriétés optiques on a constaté que la myopie évoluait moins vite chez les enfants qui étaient équipés en orthokératologie alors les inconvénients c'est tout d'abord le coût qui est assez important et qui n'est pas pris en charge la tolérance évidemment ça peut être difficile pour un enfant de porter des lentilles de contact d'autant plus lorsqu'elles doivent être portées la nuit et ça nécessite une motivation importante à la fois de l'enfant et de ses parents avec une exigence majeure sur l'hygiène étant donné le risque d'infection que peut procurer le corps d'un corps étranger dans l'œil notamment la nuit il y a également des effets rebonds décrits avec l'orthokératologie et là encore on ne sait pas combien de temps il faut poursuivre le traitement en lentille la troisième solution c'est les verres frénateurs alors ça a fait beaucoup de bruit récemment on a eu beaucoup de communication de la part des industriels sur ces solutions ils se basent sur des principes optiques également comme dans l'orthokératologie d'ailleurs mais avec une plus grande simplicité puisque la seule contrainte c'est de porter des lunettes qui est déjà une contrainte inhérente à la myopie et ces enfants en portant ces lunettes ils ne se rendent pas compte de quoi que ce soit ils ont l'impression d'avoir des lunettes standards mais ces lunettes de par leur géométrie elles ont un réglage qui permet de ralentir l'allongement de l'œil de ralentir l'aggravation de la myopie également alors c'est une solution qui est très séduisante et on aimerait pouvoir dire que c'est la révolution dans le domaine de la frénation de la myopie mais pour l'instant on ne peut pas le dire car c'est une solution qui est récente c'est une technique technologique qui est récente il y a peu d'études et pour le moment on ne sait pas à quel âge proposer ces lunettes et jusqu'à quel âge les poursuivre alors une des questions qui est toujours posée par les parents mais aussi par les ophtalmologistes c'est qu'est-ce que je dois faire devant mon enfant ou devant mon patient chez qui je viens de découvrir une myopie et bien on n'a pas la réponse d'une part parce qu'il y a peu de formation des ophtalmologistes mais aussi des professionnels de santé impliqués dans la santé visuelle sur ces questions de la frénation de myopie il n'y a pas de recommandation officielle claire des autorités de santé et des sociétés savantes internationales il y a quelques consensus sur le fait que l'atropine fonctionne mais on ne sait pas pour le moment à quel âge commencer à quel âge s'arrêter chez quel patient conseiller plutôt l'atropine ou plutôt les vers ou plutôt l'orthocératologie donc il y a un réel besoin d'études complémentaires et notamment d'études européennes sur ce sujet de la frénation myopique afin d'apporter ces réponses et qu'on espère qu'elles pourront arriver bientôt donc je passe la parole au professeur Tadayoni qui va nous expliquer comment améliorer la prise en charge des patients myopes une fois cette myopie installée merci beaucoup alors effectivement les enjeux sont grands et notre ignorance et en tout cas nos consensus sont tout aussi grands et on a besoin de travailler pour avoir une politique de santé publique d'avoir des accords entre simplement les professionnels de santé qui prennent en charge ces patients que le public soit au courant de l'importance des choses et qu'il y ait suffisamment de recherche pour qu'on ait des réponses objectives alors donc pour améliorer la myopie on a trois axes la première c'est diagnostic précoce parce que si on veut prévenir encore faut-il diagnostiquer précocement la myopie mais aussi ses complications car certains nombres de ces complications s'ils traitaient précocement la vision peut être préservée pour toujours traité tardivement on ne pourra plus rien faire c'est la prise en charge globale des patients myopforts c'est un peu comme dans le diabète où différentes complications apparaissent et donc il faut différents spécialistes au sein de l'ophtalmologie nous sommes aussi spécialisés et chacun de nous connaît mieux un domaine or les patients myopforts vont avoir besoin des compétences de différentes personnes donc il faut trouver une solution pour qu'une personne suivie par un spécialiste de la rétine parce que sa complication est très spécifique donc il n'y a qu'un spécialiste de la rétine qui peut le suivre ne perde pas la vue en parallèle à cause d'une complication glaucomateuse parce que le glaucome du myopfort est très difficile à diagnostiquer et à suivre et nécessite un spécialiste du glaucome ou vice-versa et ainsi de suite donc il y a besoin d'une prise en charge globale des patients et là surtout des myopes forts mais aussi dans un certain sens pour les myopes moins forts et donc la nécessité d'un centre spécialisé qui puisse accompagner le mouvement social dans sa globalité sur tous les aspects qu'on vient de dire et qui éventuellement soit aussi capable de prendre en charge un patient dans sa totalité sans avoir besoin de l'envoyer d'un spécialiste à un autre c'est compliqué pour un patient myope de consulter plusieurs ophtalmologistes et plusieurs centres ce sera beaucoup plus facile de consulter à un seul endroit et avoir la certitude que tout est bien pris en charge alors c'est pour ça que nous avons après de longues discussions le soutien de la fondation et nous discutons avec d'autres partenaires aussi pour créer en Europe une première qui serait un centre un espèce de navire amiral qui serait la face visible de cette lutte contre la myopie qu'on pourrait appeler l'institut de la myopie cet institut n'a pas encore son bâtiment parce que le bâtiment devrait être prêt l'année prochaine début de l'année prochaine ce qui ne nous empêche pas de commencer à travailler déjà la preuve cette conférence de presse mais aussi de commencer à des études de commencer à se mettre d'accord pour les consensus et faire tout ce qui est possible avant que le bâtiment s'ouvre et qu'il accueille l'ensemble de ses fonctions le bâtiment bien sûr prendra en charge les patients avec l'ensemble de leur complexité avec plusieurs niveaux je ne sais pas encore ce que j'ai donc possibilité de dépistage d'avoir un premier bilan et j'ai plusieurs complications et donc je vais être pris en charge dans ce centre pour avoir une prise en charge globale et ne pas avoir besoin d'aller ailleurs ou simplement je ne sais pas à qui m'adresser et le centre va pouvoir adresser à une ophtalmologie spécialisée dans le problème à proximité bien évidemment nous ne pourrons pas soigner tout le monde puisqu'on vient de parler 40% de la population myope 10% d'entre myophores la moitié a une complication importante et 25% de cela peut avoir des atteintes visuelles graves donc on ne peut pas prendre en charge ces millions de patients et ce n'est pas l'objectif mais bien au contraire de créer un réseau en France des gens volontaires compétents pour prendre en charge ces patients cela nécessite aussi la formation de tous les professionnels de santé des médecins mais aussi de diffuser l'information donc une information générale et nous on est surpris à quel point la notion même des myopies fortes ou l'existence de complications spécifiques soit totalement inconnue y compris de médecins et parfois hélas de certains ophtalmologistes ou professionnels de santé et dans le même bâtiment on aurait les soins la formation l'apprentissage de tout le monde mais aussi la recherche et l'innovation donc nous avons des partenaires en particulier l'Institut de la Vision avec qui on travaille et à JuforSight donc on ne peut pas recréer ce qui existe déjà mais il y a besoin de la recherche à proximité des patients et donc le centre permettra de faire cette recherche à proximité des patients volontaires bien sûr ceux qui le souhaitent pour leurs propres bénéfices et enfin il y a ce dont je vous ai parlé l'organisation du réseau donc stimulez la recherche stimulez l'information et on compte sur vous pour pouvoir passer l'information au grand public d'être un appui pour nos discussions avec des autorités qui sont parfaitement de bonne volonté mais il y a besoin quand même que tout le monde connaisse les enjeux et bien sûr nos collègues ophtalmologistes encore une fois nous n'avons pas comme vocation à récupérer l'ensemble de ces patients ce n'est pas souhaitable mais bien au contraire de créer un réseau de compétences et tous les gens qui souhaitent puissent prendre en charge ces patients au bénéfice du plus grand nombre donc ce centre aura un bâtiment on l'espère début 2023 mais on y travaille déjà alors ça c'est tout ce que nous professionnels nous pouvons apporter mais il n'y a pas que nous le centre de tout ça ce sont les patients et les patients ont leur mot à dire et là je repasse la parole à monsieur Cédric Tain pour parler d'un de ses projets Merci professeur donc pourquoi une association donc nous souhaiterons pouvoir mettre en place en tout cas je souhaiterais par rapport à mon expérience mettre en place une association de patients pour les patients tout simplement en premier lieu parce que pour que le patient ne se sente pas seul avec Samadhi on a assez évoqué par rapport à ça et moi j'ai pu le vivre aussi tout au long de ma pathologie on se sent parfois très seul pour gérer tout ça la deuxième notion importante c'est afin d'être présent au quotidien et pouvoir peser dans les débats qui mieux que nous pouvons essayer de faire avancer justement la recherche ou la médecine et qui connaissons cette pathologie aujourd'hui par rapport à ce que nous vivons tous les jours il y a deux notions aussi que je voulais pouvoir évoquer qui sont assez importantes c'est qu'une personne qui a un handicap aujourd'hui qui grève son autonomie généralement ne connaît pas ses droits et par rapport à ça on doit pouvoir nous en tant que patients pouvoir enfin en tout cas par rapport à nos expériences ou l'association pouvoir évoquer et surtout renseigner ces personnes et la deuxième notion aussi importante c'est que les personnes qui souffrent de déficience visuelle sont des personnes qui ne savent pas demander de l'aide je pourrais en être j'en suis le témoin par rapport à cela aujourd'hui et c'est quelque chose qui est assez dur aujourd'hui et on doit pouvoir casser cette coquille qu'il y a autour d'eux pour pouvoir les aider et les accompagner donc ça c'est surtout les deux notions importantes et par rapport à ça cette association aura quatre missions la première sera de pouvoir être aux côtés de la science les accompagner et pouvoir être aux côtés des chercheurs pour les aider et avancer par rapport à leur recherche la deuxième va être de pouvoir soutenir accompagner informer ces patients tout au long de leur maladie de leur pathologie la troisième ça va être de pouvoir aussi d'être à leur côté comme j'évoquais jusqu'à présent et une chance qui nous est offerte aujourd'hui c'est que le professeur nous a demandé de pouvoir avoir l'association de patients au cœur même de l'Institut de la myopie c'est vraiment une chance et je tiens à insister dessus aujourd'hui tout simplement parce que nous allons pouvoir avoir un espace de parole et de partage et d'information pour les patients aujourd'hui et pour leurs familles qui en ont besoin aujourd'hui nous allons pouvoir aussi avoir l'accès à cette notion qu'on appelle de formation de père aidant tout l'accompagnement qu'il peut y avoir des proches aujourd'hui par rapport à des qui sont atteints de cette pathologie et qui ont besoin d'être formés ou accompagnés comment je peux aider aujourd'hui ces personnes et la dernière notion qui est importante c'est de pouvoir intégrer toute la partie aussi médicale avec le fait d'avoir cette notion de patients experts et de pouvoir intégrer aussi des protocoles de recherche assez tôt pour pouvoir accompagner les savants et pour pouvoir en plus bénéficier des différentes innovations qui pourront arriver Merci beaucoup Vraiment un projet dans sa forme la plus moderne au service des patients avec les patients et non pas des chercheurs dans un tour isolé ou des médecins dans un tour isolé cet institut de la myopie est vraiment une aménation de l'activité de la fondation Adolte Rocci dans ce qu'il y a de plus noble c'est-à-dire une fondation qui a pour objectif d'aider les patients et cette aide c'est leur donner les moyens de discuter entre eux mais aussi de dire leurs besoins et nous en tant que chercheurs et médecins de leur proposer les meilleures conditions de suivi de traitement et de prise en charge mais aussi accompagner on l'espère par beaucoup d'innovation pour réduire cette maladie et ses complications merci beaucoup à tous pour votre attention nous restons à votre disposition si vous avez toujours besoin de renseignements supplémentaires par e-mail et on essaiera de répondre à toutes les questions et on espère vraiment que vous pourrez nous aider à relayer l'information nous n'avons pas d'intérêt particulier hormis l'enthousiasme de vouloir régler ce problème limiter ce problème maîtriser ce problème avant que ce soit vraiment un problème de santé publique très grave dans notre pays aussi je vous dis au revoir je laisse le docteur Martin aussi vous dire au revoir puis monsieur Thun merci à tous et au plaisir de pouvoir échanger à nouveau sur ce sujet merci à tous et un dernier mot nous comptons sur vous pour une vraie prise de conscience collective que la myopie est une vraie maladie et là nous avons vraiment besoin de vous merci au revoir à tous au revoir – Sous-titrage FR 2021